Bonjour, j'espère que vous et tous vos animaux allez bien. Parfois, nous sommes un peu dépassés lorsqu'un nouvel ami à quatre pattes fait son entrée dans nos vies et nous ne savons pas exactement quelle information ni quel site suivre pour lui prodiguer le meilleur soin possible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous trouverez un petit guide du débutant sur les cochons d'Inde pour les propriétaires de cochons d'Inde. Alors c'est parti pour la vidéo! La nourriture Le régime alimentaire du cochon d'Inde se compose principalement de foin, de légumes frais et de granulés. En raison de sa teneur élevée en fibres, le foin aide non seulement à maintenir le bon fonctionnement du tube digestif du cochon d'Inde, mais use également ses dents qui poussent en continu. Le foin doit donc être disponible et accessible en tout temps et offert en quantité illimitée. Comme les humains, les cochons d'Inde ne produisent pas de vitamine C ni d'autres vitamines essentielles. Ils doivent donc l'épuiser dans leur alimentation, qui comprend des légumes frais et des suppléments de granulés de qualité. La quantité de légumes frais par jour doit être d'environ une tasse ou près de 100 g par cochon d'Inde adulte d'un poids moyen de 1 kg, avec une préférence pour les légumes feuilles et les légumes riches en vitamine C. Une carence en vitamine rend un cochon d'Inde vulnérable aux maladies, aux infections et aux problèmes de peau. En raison de leur forte teneur en sucre, les fruits ne doivent être offerts qu'avec parcimonie. Les fruits sont une bonne récompense ou friandises saines pour vos bébés à fourrure que vous pouvez leur donner 3 ou 4 fois par semaine. L'eau est un élément vital et doit être présentée dans une gamelle ou une bouteille. Elle doit être fraîche tous les jours et à température pièce et, comme le foie, toujours disponible et accessible. L'environnement Les cochons d'Inde sont sensibles aux variations de température. Pour éviter de mettre leur santé en danger, la plage de température dans laquelle les cochons d'Inde doivent être gardés est de 15 à 25 degrés Celsius. Les cochons d'Inde gardés en captivité ont besoin d'une cage ou environnement suffisamment grand pour leur permettre de courir aisément, d'explorer, de trouver des endroits où se cacher et sans oublier l'accès à leur nourriture. Un cochon d'Inde a besoin d'environ 1 m² de surface au sol. Si vous avez d'autres animaux de compagnie, ils ne devraient pas partager le même habitat que les cochons d'Inde. Les cochons d'Inde ne doivent vivre qu'avec d'autres cochons d'Inde, même si la tentation de les garder avec d'autres animaux de compagnie non prédateurs est là. De plus, la protection de leur habitat est suggérée si vous avez des animaux de compagnie qui pourraient les percevoir comme des proies. Un habitat propre favorise une meilleure santé et minimise les odeurs. L'accumulation d'ammoniaque dans l'urine peut provoquer des maladies respiratoires chez les cochons d'Inde. Un nettoyage régulier et rigoureux avec des produits nettoyants sécuritaires pour les animaux sur une base hebdomadaire est essentiel. L'interaction Les cochons d'Inde sont des animaux grégaires. Ils ne devraient donc jamais être gardés seuls dans une pièce et préfèrent vivre par père ou en groupe. Les cochons d'Inde sont aussi des animaux sociaux qui aiment interagir fréquemment avec leur famille humaine. Ne les ignorez pas et assurez-vous qu'ils s'habituent à votre présence. Il est important pour la santé et le bonheur à long terme de vos petites poules de poils que vous placiez leur cage au centre de l'activité familiale. Les cochons d'Inde ont besoin de temps avec vous pour interagir, s'enrichir et explorer en dehors de leur habitat. Notez que ces petits animaux sont craintifs de nature et ont besoin de temps pour s'adapter et avoir confiance dans leur environnement et avec tout ce qui les entoure. La santé Les cochons d'Inde ont besoin d'aide pour la coupe des ongles et le brossage. La coupe se fait aux quatre à six semaines. Les ongles trop longs peuvent se fendre ou se casser provoquant des plaies qui pourraient s'infecter et rendre la marche douloureuse. Le brossage maintient le pelage en santé en éliminant les poils morts et se fait aux semaines pour les cochons d'Inde à poils courts et au moins trois fois par semaine pour ceux au pelage long. La santé d'un cochon d'Inde se détériore très rapidement lorsqu'il est malade. N'attendez pas de consulter votre vétérinaire de confiance si votre cochon d'Inde est moins actif que d'habitude, à une perte d'appétit, un écoulement des yeux ou du nez, de la diarrhée, du sang dans les urines, des grattages excessifs, une lésion à la peau ou un changement dans sa respiration. C'est déjà terminé, j'espère que la vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Bye !